Alors moi je suis Kevin, ou plus connu sous le nom de Kéké, Kéké Flipknot. Et du coup, moi j'ai ramené mon enfant, c'est un pigeon. Et du coup, moi ce que je fais c'est que je suis animateur, et j'anime sur la Nintendo DS et la 3DS, et je fais du coup des petits pigeons comme ça qui rebondissent. Et si j'avais su, j'aurais ramené la DS sur place pour vous montrer. Du coup c'est l'animation comme du dessin animé ? Voilà, exactement, c'est de l'animation traditionnelle, le dessin animé, frame par frame. Et du coup, j'ai commencé à faire un blog sur Tumblr avec mes petits animaux comme ça. Et pourquoi sur DS ? Sur la DS ? C'est moi qui m'envoie. Ouais, ça y est. Et pourquoi sur DS plutôt que sur After ? Parce qu'à l'époque, j'ai toujours été un grand fan d'animation traditionnelle, en regardant les films. Et c'était en 2009 que j'ai découvert le logiciel. Et à l'époque, j'avais pas de PC, j'avais pas de tablette, j'avais rien, j'avais juste ma DS, tout ça, et je dessinais sur un carnet. Ah, tu as des programmes sur DS qui permettent de dessiner ? Voilà, exactement. D'accord, en fait, j'aurais pu... Trop vieux, je savais pas. Plus tard, je... C'est un truc que j'ai le breaké, ou c'est un truc que tu peux acheter dans le commerce sur tes DS pour faire l'anime ? C'est que sur la DS. C'est officiel Nintendo. C'est officiel Nintendo. Ok, c'est le nouveau Mario Paint, quoi. Un peu, ouais. Sauf que c'est assez vieux au final, Flipknot. Ouais, ça date de 2008. En fait, c'était sorti au Japon en 2008. C'est old, hein ? Et du coup, en fait, là, je le dis bien parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent, en fait, c'est le logiciel sur la DS. Tu pourras peut-être mettre, Thomas, le lien. En fait, c'est sur mynintendo.com. En fait, c'est sur ce logiciel, sur ce site qu'on peut trouver le logiciel, en fait. C'est pas sur l'e-shop de la 3DS parce que tout le monde me demande... Mais t'as pas besoin d'avoir modifié, jailbreaké ou quoi que ce soit dans la console ? Ouais, d'accord. Et c'est gratuit ? Ouais, c'est gratuit. Ou, ah non, maintenant, c'est... 1000 euros. Le mec un peu plus... Mais ça vaut le coup ! Non, c'est 200 pièces en argent, mais c'est les pièces Nintendo, je crois. Les pièces Nintendo, là, voilà. Faut que t'es obligé de jouer d'abord à Super Mario Run. Voilà, exactement. Je sais pas si tu te crées... Je crois que si tu te crées un compte, il te file déjà 200 pièces ou 300 pièces. D'accord. Oui, c'est dans les goodies, quoi. Voilà, exactement. D'accord. Et du coup, j'ai découvert vraiment comme ça en me disant, ça a l'air marrant, ce petit logiciel. Alors, je faisais vraiment des trucs, on va dire, basiques, un peu pourris en m'amusant. Et c'est petit à petit, vraiment, que le goût est venu. Et après, il y avait aussi un site en ligne. On pouvait voir toutes les animations de tout le monde. Et c'est vrai que je suis tombé sur des animations japonaises et j'ai vu le niveau. Et je me suis dit, ah, on peut faire ça avec une DS, ok. C'était challengé ? Ouais, ça m'a fait un gros challenge. Et depuis, en fait, j'ai été tellement fan de ce logiciel que même maintenant avec un PC, une tablette, des logiciels propres, je dessine toujours sur ma DS. Et c'est vraiment pour remercier ce logiciel pour m'avoir tout appris, en fait. Parce que je suis autodidacte, en fait. J'ai vraiment tout appris seul en faisant plein de choses comme ça qui me passaient par la tête. Et pour dire aux gens aussi que peu importe le logiciel qu'on utilise, au final, si tu es passionné par quelque chose, tu le feras bien, en fait. Et du coup, les animations sont exportables ? Genre, tu peux les mettre sur YouTube ? Voilà, c'est ça. On peut aller les voir sur YouTube ? Voilà, exactement. Je n'ai pas obligé d'avoir une DS et de me connecter à ton nom. Donc, ouais, j'exporte tout sur la carte SD. Donc, voilà. Et alors, ce qu'il ne vous a pas dit, parce qu'il est une mode déconcertante, c'est que c'est lui qui a fait l'illustration de cette nuit originale. Donc, qui est une illustration magnifique, encore une fois. Merci. C'est incroyable. Alors, je vais faire... On parle de quoi ? De la licorne ? Ah non, tous les petits bonhommes... C'est quoi la licorne ? C'est quoi la licorne ? L'écran d'accueil, mais ça n'a rien à voir. Et du coup, merci beaucoup. C'est vraiment... J'aurai l'occasion de le dire plein de points, mais je suis extrêmement admiratif et sincèrement ému d'avoir autant de talents incroyables autour de la table. Et je passe à la personne suivante. Gabriel ? Ouais, alors, le talent n'est pas très présent ici, je tiens à préciser. Ah, ne dis pas ça ! Alors, Gabriel Barboteau, je fais des trucs dans le jeu vidéo. Je fais pas mal de trucs différents. Je fais des jeux de mon côté, donc beaucoup de fiction interactive. Fiction interactive, pour faire très simple, c'est des jeux textuels. Voilà. Je suis... Enfin, voilà, je fais ça. Je fais des ateliers pour apprendre à les jeux à en faire. Et accessoirement, je ne peux pas en parler, de placer une petite pub, parce que j'ai vu qu'après, il y avait une table ronde sur le hashtag MeToo, c'est bien ça ? Ouais, ouais, carrément. Ouais, donc j'en parle rapidement. Je suis la coprésidente d'une association qui s'appelle le RIGV, Rassemblement Inclusif du Jeu Vidéo. En fait, on est une association qui a pour but de lutter contre les discriminations diverses dans l'industrie du jeu vidéo. Et on organise pas mal d'activités diverses. Donc ça peut être des ateliers, des game jams. Et dans quelques jours, on commence à faire des petits groupes de soutien pour les personnes qui, justement, ont vécu du harcèlement dans les entreprises, dans leurs écoles, dans l'industrie du jeu vidéo. Donc, on est sur Facebook, Twitter, enfin, sur les trucs de ce genre. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Sinon, je vais mettre le lien. Tu peux me redonner l'adresse ? Je vais mettre ça dans les commentaires tout de suite. Alors, c'est RIGV, Rassemblement Inclusif du Jeu Vidéo. Donc, on est sur Facebook. Et notre Twitter, je crois, c'est RIGV underscore France. Un truc du genre. Parfait. Et voilà. Très rapide. Très rapide. Merci. C'est cool aussi d'être là parce qu'on va parler de jeux vidéo, de création de jeux vidéo. Et c'est bien d'avoir une voix du jeu vidéo indépendant. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a bluffé, et on arrive à toi, Géraud, c'est que Géraud a fait récemment, c'était il y a quelques mois, quatre mois, à organiser une sorte de mini-festival. Où, en fait, plein de développeurs indépendants se rencontraient et exposaient leurs jeux. Très cool, ouais. Il y avait des choses qui étaient folles. J'ai en mémoire, notamment, le jeu avec le jeu de tes bateaux, là. Biggie Pesqueta, ouais. Biggie Pesqueta, merci. Et il y a un autre, c'est avec un jeu de mini-golf avec des Maki. Ah oui, Maki Golf, ouais. Maki Golf. Ça, c'était trop, trop bien. Il est bien stylé, ouais. Et il y a un peu ce côté Kirby Dream Course. Donc, voilà. Et tout ce jeu indépendant, toute cette scène du jeu indépendant aujourd'hui, si vous avez une Switch, si vous avez une PS Vita ou juste si vous avez un compte Steam, est une scène qui est hallucinante de potentialité. Oui. Et si je peux me permettre, il n'y a même pas besoin d'un compte Steam parce qu'en fait, il suffit juste d'aller sur... Itch.io, non ? Itch.io. Les personnes derrière Itch.io font tout pour que les créateurs de jeux se sentent bien sur la plateforme. Et donc, en fait, il y a beaucoup d'options de personnalisation. Après, ça, les gens s'en foutent. Mais je veux dire que d'un point de vue humain, Itch.io, c'est un petit peu mieux que Steam. Donc, mangez ça. C'est gratuit ou on paye à l'envie ? C'est paye what you want, ouais. Ça dépend, c'est-à-dire que tu as des gens qui vendent leur jeu. Voilà, donc dans ce cas, tu achètes. Après, sinon, tu as plein de jeux gratuits et tu peux aussi filer des tunnels si tu as envie. OK, ouais, d'accord. Il y a un jeu que tu aimes bien. Il y a quand même un modèle. Si tu veux être là-bas, ce serait un peu dommage de dire, ah, c'est la plateforme la plus sympa, mais par contre, je mange de l'eau. Le truc, c'est que quand tu es développeur indépendant, de base, tu manges de l'eau. Donc, tu manges de l'eau, quoi, j'en sais, pour qu'il y ait quand même une occasion pour que la personne qui a apprécié ton jeu puisse te rémunérer d'une manière. Exactement, c'est pour ça qu'il y a toujours un petit bouton « Donner des sous », et tu peux tout à fait faire ça. Géro, quel est ton parcours à toi ? Du coup, moi, je suis Géro, c'est mon prénom. Je suis YouTuber sur le YouTube francophone. Je fais, enfin, pas que, mais je fais notamment ça. C'est des vidéos de game design, où je décortique des jeux, j'explique des notions de game design, voilà, on sent des analyses, ce genre de choses. J'avais fait aussi un docu sur mon jeu étudiant, donc pour les gens que ça intéresse et qui ont envie de savoir comment ça se passe, un jeu étudiant, quand on est dans une école de jeux vidéo. Voilà, il y a un docu de plusieurs épisodes dessus. Avec quelle école de jeux vidéo ? C'était Langemin, donc c'est l'école nationale des jeux et médias interactifs numériques, et c'est la seule école qui fait un master public. On sent que c'est un nom, c'est une école en France. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est Angoulême, donc c'est... Ah, Angoulême, c'est bien. Très, très sympa. Et sinon, je suis, dans la vie, game designer à Ubisoft, voilà. T'as bossé sur quel jeu, par exemple ? Alors, j'ai fait plusieurs trucs à Ubisoft, j'ai aussi été analyste en recherche utilisateur, donc je vais peut-être pas vous expliquer ce que c'est, mais là-dessus, j'ai bossé sur un peu tous les triple A, donc genre, ça va de Assassin à Wedgedogs, à beaucoup Ghost Recon aussi, le dernier qui est sorti. Bah alors, explique-nous ce que c'est. Bah oui, carrément. Et surtout ce que tu fais pour ça, exactement. D'accord. Parce que si c'était ramener les cafés ? Non. D'accord, en fait, analyste, donc pour la recherche utilisateur, c'est en fait, nous, on nous envoie, les équipes de production, on nous envoie des jeux qui sont pas encore terminés, donc n'importe quel jeu, c'est pour ça, et nous, on va faire venir des joueurs qui sont dans la cible, plus ou moins, ça dépend de ce qu'on a envie de tester, et on va leur faire tester le jeu pendant un jour, deux jours, trois jours, quoi. Une espèce de focus group de... Et en fait, le jeu n'est pas encore fini, mais on va déjà essayer de trouver les problèmes, ce qui fait que le jeu n'est pas fun, pourquoi ? On va leur poser plein de questions, on fait de l'eye tracking, c'est-à-dire qu'on regarde où est-ce qu'ils regardent sur l'écran, on regarde toutes leurs parties. Voilà, on a plein d'outils d'analyse, on a du tracking qui vont nous dire, il est resté une heure sur tel truc, il est mort tel nombre de fois. Et nous, on réunit toutes ces données, on fait un des rapports pour dire, bon, le jeu, normalement, il est censé être fun là-dessus, t'es censé pouvoir faire ça, mais tous les joueurs font ça, du coup, c'est pas drôle, ce genre de choses. Je sens mais c'est grâce à toi que les jeux sont pas trop relous, en fait. Ouais, ouais, on peut le dire. Quand on dit, p'tain, ce jeu, on dirait qu'il me comprend, c'est parce que t'as bossé, quoi. Alors ça, ça fait débat, par contre, ça, ça fait débat, parce que t'as certaines personnes qui disent que, justement, trop d'useurs analysent, ça tue l'useur analyse et ça fait des expériences un petit peu aseptisées. Donc, il y a débat. Alors, je comprends le débat, mais quand t'es Ubisoft et que tu nous en vendes des palettes de 20 millions, bon, le débat, c'est... Est-ce qu'Ubisoft fait des bons voeux ? C'est un autre débat. Ça dépend du créateur aussi, je pense. Moi, ça me dérangerait pas d'avoir, dans mon métier à moi, en tout cas, d'avoir du focus group, si on m'en donne, tant mieux. La question, c'est, est-ce que tu vas faire tout comme te dit la majorité ? Ou est-ce que tu vas dire, oui, là, c'est dur, ou là, c'est pas bien, là, c'est pas bien pour vous, mais c'est ce que je veux faire. C'est intéressant. Le truc de focus group, en fait... Si tu t'es dit, ah, cet endroit, ça va être super facile. C'est vraiment, là, c'est juste du plaisir et c'est très graphique et que tout le monde meurt. Alors, le problème, c'est que les focus group, malheureusement, c'est bien que t'en parles, parce que c'est un sujet qui est assez intéressant et qui fait aussi débat, parce que, concrètement, en fait, on s'est rendu compte que, peut-être pas à Ubisoft, je crois, mais, par exemple, beaucoup chez Electronic Arts, en fait, les focus group, c'était quelque chose d'extrêmement uniforme, en fait. C'était des hommes blancs entre 15 et 25 ans. Et, en fait, c'est un truc qui contribuait au fait qu'effectivement, le jeu vidéo restait super uniforme. Donc, le groupe est trop petit. Donc, voilà, mais... Je comprends, mais je comprends tout à fait le problème. Mais il y a effectivement ce que dit Navo, c'est-à-dire le côté... Nous, on se concentre plutôt sur le côté, à ce moment-là, les joueurs, ils sont censés se rendre compte qu'ils ont plein de possibilités pour faire tel truc et, en fait, ils font tous la même chose. Du coup, c'est pas drôle. Et ça, on essaie de le régler. Et pour ce que tu dis, effectivement, que c'est majoritairement des jeunes hommes blancs, etc., qui sont invités au test, on essaye de lutter au maximum contre ça. Je peux dire que là, au Lab où je bossais, on était une vingtaine, il y avait la moitié, c'est des femmes. Et elles sont très, très, très au courant du problème et elles luttent très fort contre. Pour le coup, en France, de ce côté-là, c'est l'un des seuls points dans l'institut du jeu vidéo où on est bon niveau sexisme et ce genre de choses, en fait. Parce que je sais qu'à Ubisoft, c'est pas mal de ce côté-là. Donc, ce que je disais, c'était vraiment pas pour Ubisoft. Non, non, mais t'inquiète, je ne suis pas marié à Ubisoft non plus. Tu peux cracher dessus. Et aussi, on a pas mal de boîtes spécialisées dans, justement, l'usure analytics, des boîtes indépendantes qui, en fait, sont pas mal renseignées sur ces thématiques. Donc, franchement, en fait, c'est peut-être le seul point dans l'institut du jeu vidéo en France où ça va, niveau sexisme et des trucs de ce genre, on n'est pas trop mauvais. Le reste, c'est de la merde. Un bon point ! Niveau égalité hommes-femmes au poste ou niveau sexisme ? Parce que tout à l'heure, tu parlais de harcèlement et de prise en compte. C'est-à-dire prise en compte, en fait, que les femmes existent. Alors, pour l'usure analytics, c'est plus spécifiquement, on prend en compte le fait qu'il y ait des joueuses et les intégrer au test. Voilà, je parlais de ça. Après, effectivement, le truc, c'est que les usures analytics, ce n'est pas des départements à part, sauf quand c'est des boîtes conçues pour. Le truc, c'est qu'effectivement, tu as toujours des problèmes de harcèlement, de genre, malheureusement, voilà, ce n'est pas... Oui, puis pour revenir au focus group, l'autre problème qui se pose souvent, c'est que le créateur n'est pas forcément celui qui a le final cut sur son jeu. Donc, le créateur peut être très content d'avoir des retours. Si c'est pour que le mec qui file la thune lui dise, ça ne plaît pas aux 8-12 ans, donc tu m'enlèves tout le sang et tout le machin, et que le cas, c'est pas du tout ce que je voulais faire comme jeu, mais que c'est celui qui paye qui décide, il peut aussi avoir ce problème-là. C'est que tout d'un coup, ça crée un argument du côté de celui qui veut tout bien faire. De toute façon, il y a forcément... Un effet M6. Il y a forcément des conflits. Tu sais, dans une boîte où il y a Ubi, c'est 13 000 personnes, il y a des créatifs, il y a des gens qui veulent faire du pognon pour faire vivre les 13 000 personnes aussi, c'est ce que je peux comprendre. Et les actionnaires aussi, tant qu'on y est. Et les actionnaires aussi, effectivement. Je propose qu'on rentre dans le cœur du sujet, parce que c'était 60 minutes pour faire un jeu, il ne reste plus que... Ah, merde ! Mais attends, mais on ne sait pas qui est Navo ! On ne sait pas qui est Navo ! Non, c'est bon, j'ai pas un attentat. Vraiment, j'avais oublié que tu étais là, je suis parti dans mon petit talk show, alors salut les gars, je suis content de vous recevoir. Salut les amis, par exemple. Je regardais les commentaires, on est déjà passé en training Topic France, écoutez, c'est un bon début de soir. C'est normal, la conversation est bien en même temps. Non, c'était passionnant. C'était passionnant. Merde, il nous reste 30 000... Je ne savais pas qu'on allait faire un jeu. Mais je propose... Je ne sais pas ce que tu voulais mettre comme contrainte, mais je trouve que c'est important de se mettre des petits défis. Donc on pourrait essayer d'en pondre plusieurs en l'espace de 5-10 minutes. Je ne sais pas ce qu'on se dit. Ah, pitcher des jeux ? On se dit 5 minutes, on pitche des jeux. Le game design ou le thème ou les deux ? On s'en va les coups, on fait tout. Ok, alors l'intérêt de tout ça, c'est qu'on lance des idées. Moi, je relayerai les idées dans le chat. Non, je voudrais relayer les idées du hashtag New Original. Donc mettez sur Twitter, parce que sur le chat, ça va trop vite. Envoyez au hashtag New Original sur Twitter toutes vos idées de jeux vidéo. Et moi, je les relaie. Et on voit dans quelle mesure c'est faisable ou pas, c'est technique ou pas. Et le but, c'est qu'on aille très, très, très vite. Yes. Donnez-nous des licences, des reboots, des trucs qui n'ont jamais été faits. Ce que vous voulez, des adaptations de films. Je vais essayer de regarder le chat, mais mettez ça sur Twitter. En plus, vous avez une grosse culture jeu vidéo, j'imagine. C'est-à-dire que ça peut être marrant de pitcher un truc et qu'ils disent « Mais oui, mais j'ai sorti en 83. » Il y a quelqu'un qui fait « Ma Nintendo 3DS est vissée sur ma main gauche, donc oui, ça va. » Est-ce que ça existe, un jeu sur un gars qui tombe tout le temps ? Un personnage qui tombe tout le temps ? Donwell ? Ah oui, carrément, tu as raison. C'est un mec qui tombe dans un puits à l'infini et qui rattrape un peu sa chute en tirant avec ses pieds. C'est un très, très bon jeu, d'ailleurs. Je ne savais pas qu'il existait. J'aurais pu avoir ceci. Je pense que c'est ça qui est fou, c'est que tu as des concepts sur tout et n'importe quoi maintenant. Le jeu vidéo, c'est le nouveau porno. Waouh. Des fois, ça mélange les deux. C'est la règle de 34 bis, mon gars. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme jeu vidéo quand on commence à faire un jeu vidéo, quand on veut pitcher un jeu, par quoi on commence ? Qu'est-ce qu'on se dit en premier ? Waouh. C'est quoi la première question que tu dis ? Est-ce qu'on ne se referait pas un petit coup de bottom-up, top-down ? Exactement. Bah ouais, exactement. Moi, j'ai vu ces vidéos, donc du coup, bottom-up, top-down, c'est ça ou quoi ? Ouais, ouais, c'est exactement ça. Il y a des gens qui disent « Eh, c'est le gars de l'escalade ! » Non, c'est vrai ! Il a fait une très bonne vidéo sur l'escalade dans Moïsezor. Ah, ok, d'accord. Je deviens trop obsédé par l'escalade. Ouais, ça te va bien. Alors, la première question qui se pose quand on veut faire un jeu vidéo, on reviendra sur Switch après, j'ai entendu les questions, on va revenir en conclusion dessus. Oui, alors... Eh bien, écoute, déjà, on peut se demander, effectivement, si on veut plutôt partir d'une mécanique, donc là, justement, ça va être plutôt bottom-up, comme disait Navo, ou si on va plutôt partir d'une expérience de jeu, c'est-à-dire qu'on cible vraiment... Je ne sais pas, ça peut être n'importe quel type d'expérience qu'on va chercher à faire vivre aux gens, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore de style de jeu défini ou quoi, mais on dit « Je ne sais pas, je veux leur faire expérimenter la solitude, tu vois. » Et là, tu te dis « Quelles mécaniques vont aider à faire sentir ça ? Quelle structure de jeu ? » Et ça, c'est plutôt top-down, du coup. Donc là, top, c'est vraiment l'expérience, et down, c'est le concept. Et bottom, c'est les mécaniques, c'est des choses très précises, en fait. Et tu peux partir aussi bien d'une mécanique, ça, c'est plutôt ce que tu fais en Game Jam, généralement, très souvent, tu parles d'une mécanique, ou d'une expérience, et ça, c'est plutôt ce qu'on fait, par exemple, dans une grosse boîte comme Ubisoft. Gabriel, tu préfères partir... On va commencer par toi, tu préfères commencer par quoi ? On prend quelle stratégie ? Alors, en fait, je vais donner une réponse qui va faire chier de tout le monde, ça dépend. Ça dépend de ce que tu veux faire et de ton humeur du moment. Dans quel cas, du coup ? Tu as des cas d'école, un peu, où tu serais parti de la mécanique en disant, ah, j'ai une idée de... C'est con. J'ai pong. Quand j'ai une idée de mécanique... En fait, moi, quand je fais des jeux, je prends ce qui me vient en tête, et si à un moment, j'ai envie d'expérimenter sur une mécanique, en ce moment, je bosse sur un petit truc, c'est vraiment un petit truc pour entraîner avec des mécaniques de changement de la gravité. Là, du coup, je pars de la mécanique et je fais un petit jeu où je rajoute un petit thème, genre des petits chats et des trucs de ce genre, histoire de meubler. D'autres fois, j'ai voulu faire des jeux, notamment quand je fais des fictions interactives, j'ai voulu faire des jeux sur certains sentiments que l'on peut éprouver et tout, et je me suis dit, OK, je vais créer mon jeu en fonction de cette chose. Personnellement, je suis plus habitué à la top-down, c'est ça ? Quand tu pars de l'expérience, de l'expérience, et après, tu gènes ton jeu. Mais dans l'absolu, tout est bon, en fait. En fait, l'important, c'est comment tu t'y prends. L'important, c'est l'exécution. Exactement. Et dans tous les cas, que tu parles de l'un ou de l'autre, de toute façon, tu fais des rebonds constants. Tu rebondis. C'est ça, exactement. Et ça s'auto-alimente, d'ailleurs. Si c'est bien foutu, tout d'un coup, tu as une idée de mécanique. Exactement. Franchement, c'est beaucoup plus flou que j'essaye de le faire croire, moi, dans mes vidéos. Alors, sur quel concept est-ce qu'on parle ? Je vais regarder au niveau des idées pour voir ce qu'on a dans le hashtag. Pour l'instant, on parle de bingo. Un jeu de simulation de nuit originale. Oui ! Ah, il y a un concept qui est cool. On met de côté un jeu basé sur David Bowie. C'est Pierre-Yves Ruiz qui dit ça. Moi, je pense qu'un jeu sur la nuit originale, ça serait un bon jeu de gestion. On est toi. C'est clair, c'est clair. Tu dois contacter tous les gars. Il y a une raison pour laquelle j'ai appelé cette proposition. Mais non, sinon, il y a d'autres idées qui sont bien. Genre Doctor Who en open world façon Star Citizen. Oh là là. Ah, là je vois les games. Qui ne sort jamais, tu veux dire. C'est ça, ouais. Non, mais si tu as 10 ans, 50 000 personnes et 100 000... 100 000 euros. 100 000. Non, 100 000 millions de dollars. Ouais, ça passe. Corentin RH qui dit un jeu avec une personne à mobilité réduite en fauteuil roulant en personnage principal. Ça a été fait, je crois. Déjà fait, ouais. Déjà fait, ouais. En fait, justement, petite anecdote sympa parce que je l'ai vu en fait ce jeu il n'y a pas longtemps. À Ubi, ils organisent plein de trucs avec des étudiants, tout ça, tout ça. Et il y avait une journée, il y a genre deux semaines où il y avait plein de jeux VR qui présentaient toute la journée. Donc, c'était majoritairement des étudiants. Et il y avait un jeu où... Le jeu VR ? Le jeu VR. Ah, VR, d'accord. En réalité virtuelle. Et en fait, il y avait un jeu où on était assis sur une chaise. Enfin, il fallait s'asseoir en vrai sur une chaise. On mettait son casque de réalité virtuelle. Et en fait, on jouait un mec dans un fauteuil roulant. Il fallait faire un mouvement un peu... Genre le mouvement, tu pousses ton fauteuil, quoi, pour avancer. Donc, voilà. C'est fou. Et ça avait une... Allez, next ! Ça avait une fonction un peu politique sociale ou c'était complètement cynique ? Non, je pense que c'était un peu malsain. Ouais, ça... Non, mais ça peut être très cynique. Non, mais c'était un jeu d'horreur en plus. Il n'y avait pas forcément de... Parce que c'est un truc qui peut servir pour, par exemple, prendre conscience que le mobilier urbain n'est pas du tout adapté aux personnes... Ou si en gros, c'est un développeur qui s'est dit « Putain, mais c'est trop cool comme mécanique, un fauteuil roulant ! » C'est génial, le fauteuil roulant ! Est-ce qu'on ne mettrait pas des petites fusées avec... Des bonus ! Il y a deux concepts, du coup, que moi, je retiens. C'est le jeu avec David Bowie, un jeu autour de David Bowie. Et il y en a un autre que j'ai vu plus bas qui était... Qui était... Qui était... Voilà, une adaptation en jeu vidéo du film « L'attaque de la Moussaka géante ». Je n'ai pas vu ça. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je connais le film, mais... On connaît le film, mais je pense que ça va durer à adapter. Mais imaginez la Moussaka géante. Non, mais je n'ai aucun souvenir. Je ne me souviens plus. En fait, c'est une espèce de parodie des films d'Avasion. C'est ça. Alors, est-ce que, du coup, soit un jeu avec... Alors, David Bowie, soit David Bowie. Il faut vraiment partir d'un truc très graphique. Voilà. Pas forcément. Alors, Gabriel. Mais après, le truc, c'est que le problème avec les biopics en jeu vidéo, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup qui aient été fait. Et pour une raison assez simple, c'est que... Ah, c'est un biopic ? Est-ce que tu mets ton micro ? C'est avec David Bowie ? Non, mais... C'était quoi, le... Juste le... Non, c'est juste un jeu autour de David Bowie. Dans ma tête, je ne voyais pas forcément un biopic. Je voyais plus un truc dans ses univers. Genre, tu as des types de personnages en fonction de ses costumes, ses époques, ses musiques. En fait, on peut faire ça, mais je crois que ça a peut-être déjà été fait. Il y avait Michael Jackson ? Non, pour David Bowie, en fait, je crois qu'il y avait The Mad Soul. Ah, ça a déjà été fait sur David Bowie. Il était dedans, mais ce n'est pas du tout sur sa vie à lui, je crois. Mais... Alors, je n'y ai pas joué, mais d'après ce qu'on m'a dit, c'est un jeu qui était pas mal inspiré de son univers. C'est possible, mais je n'y ai pas joué. Alors, le but n'étant pas de trouver des jeux qui sont déjà, mais de rien inventer. Est-ce que vous voulez partir là-dessus ou on prend une autre idée ? La moussaka géante, j'aimais bien. OK, on part sur une moussaka géante. Est-ce qu'on se libère du film ? Rien qu'avec le titre. Rien qu'avec le titre. On se libère du film, ouais. Tu nous lis le synopsis. Allez, je vous lis le synopsis. Non, je pense que même il ne faut pas respecter le film. Non, non, et vous savez quoi ? On s'en fout. Partons de la moussaka géante. Pour moi, déjà, un jeu un peu gestion où tu dois cuisiner ta moussaka et qu'en fonction de si tu l'as bien cuisiné et que tu as mis des bons ingrédients, tu as envahi mieux le monde ou pas. Déjà, c'est une mécanique de jeu qui est pas mal. En fait, tu dois cuisiner tes unités avant de pouvoir les utiliser dans des phases de stratégie à Starcraft. Pourquoi ? Alors, pourquoi forcément ? Alors, c'est marrant, mais vous me faites peur. Vous prenez directement le point de vue du méchant. C'est-à-dire que moi, vous me dites moussaka géante, je dis OK, il faut défendre contre la moussaka géante. Vous dites non, attends, on va la faire. Est-ce qu'on ne pourrait pas injecter un peu d'amour là-dedans ? Ah, on n'a pas précisé. Ça se trouve, en fait, une moussaka gentille qui combat des moussakas méchantes. Yes, très bien. Alors, on parle sur quoi là-dessus ? Qu'est-ce que vous votez ? Kéké ? Je trouve que la mécanique, tu dois cuisiner un peu ce qui se passe dans Zelda où, en gros, il n'y a plus vraiment de potions, il n'y a plus que des ingrédients que tu mélanges pour faire tes potions. Ça peut être un truc rigolo en mode gestion RTS, quoi. Je trouve que c'est pas mal. Alors, votre gestion avec de la moussaka géante. Moi, ça me va. Quelle est la spécificité du jeu ? OK, donc mettons, on a ça. Comment, qu'est-ce qu'on fait après ? Une fois qu'on a le concept, un jeu de stratégie, tu cuisines tes unités, tu fais des moussakas géantes. Est-ce qu'on met d'autres plats cuisinés de type grec avec ? Est-ce qu'on fait une extension italienne avec des lasagnes ? Est-ce qu'on prépare les DLC déjà ? Je pense qu'il faut que ce soit plus des bonnes surprises en late game, non ? Que tout d'un coup, une fois que tu as un peu fait le tour du truc, on dit, maintenant, la pizza ! Et tu fais, wow, tout se renouveler. C'est énorme ! Oh là là, 15 heures de jeu en plus. Un petit effet cookie clicker. Même surprendre un peu le joueur parce que c'est vrai qu'après, si on appelle le jeu moussaka géante, tu vois, on se dit tout de suite oui, il va penser à moussaka mais après, la fin t'incarne cette moussaka. Ou alors tu ne commences pas, tu fais un peu comme dans le film Tempête de Boulettes Géantes, tu ne commences pas par la moussaka. Pendant tout le film, tu attends les boulettes ? Oui, exactement. Merci pour le spoiler. Ce n'est pas un spoiler parce que tu sais que ça s'appelle Tempête de Boulettes. Il nous reste 25 minutes et on a le pitch. C'est pas mal. On a même un peu de mécanique. On a même un peu de mécanique. Comment est-ce qu'on met ça en place ? C'est quoi la prochaine tape ? Ah, concrètement, alors ce n'est plus moi là. Non, ce n'est plus toi là. Moi, je suis le gars relou qui est rentré en faisant. Et si on faisait ça ? Démerdez-vous, j'ai un film à faire maintenant. Navo est producteur globalement. C'est lui qui file les thunes ? Allez, c'est parti. Allez, super. On est bien. Je peux vous animer les moussaka. Ah, ben voilà, on a Kéké qui anime des moussaka. Evidemment. Donc le style de... C'est génial. Donc voilà, vous allez sur le profil Twitter de Kéké, vous imaginez tous les petits oiseaux, les petits pigeons et vous imaginez que c'est des moussaka à la place. Petit effort, mais... Je m'imagine qu'elles vont bounce un peu parmi. Elles vont bounce ouf. Selon leur niveau, elles bounce. Donc on est kawaii. Ok, donc on a l'ADA. Globalement, on a l'ADA. On a le concept. Qu'est-ce qui se passe après ? Comment est-ce qu'on l'implémente ? Comment est-ce qu'on réfléchit à la mécanique ? C'est quoi la question qu'on se pose dans ces cas-là ? Alors... Est-ce que c'est... Alors, j'ai une question. Est-ce que là, on fait... On imagine qu'on soit en cadre d'une game jam, donc genre 48 heures et tout, ou alors on a toute la vie devant nous et on s'en branle ? Non, on ne s'appelle pas Square Enix non plus, donc on va essayer de faire... J'ai dit d'accord pour les sous, mais enfin... À hauteur de 100 millions uniquement. Mettons... On va rester sur le régime du running gag, mais mettons qu'on se dise qu'on a une grosse semaine, sachant qu'une semaine à l'année originale, ça veut dire un an, un an et demi. Un an, un an et demi ? Ok, ça va. Ça va, tranquillement. Je prends six mois de vacances. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On a le concept. Qu'est-ce qui se passe ? Je pense... On essaie de voir si c'est faisable. Ouais. Ok. Il faut faire une sorte de brainstorming, mettre tous les trucs. Exactement. On va faire une petite phase de conception. Alors là, on imagine vraiment, on ne va pas forcément faire les trucs, mais là, on va appeler ce qu'on appelle la core team du jeu. Donc, on va avoir le directeur créat, on va avoir le mec hypertech, le game director qui lui va penser toutes les mécaniques et tout, et on les réunis dans la salle pendant, je ne sais pas combien de temps, un an et demi, c'est ça ? On va faire ça un mois. Et en gros, ils vont nous faire un gros plan de tout ce que va être le jeu. Est-ce qu'on fait un mini-jeu à un moment pour vérifier ? Un stage de Mario ? Ça va venir. Exactement, ça vient. Je ne sais pas maintenant. Alors, à la fin de la phase de conception, indélivrable, ça peut être ce qu'on va appeler, alors il y a plein de noms, ça peut s'appeler la vertical slice. Donc, c'est vraiment un morceau de ton jeu en mode qualité top top. Genre le benchmark de ce que tu vas atteindre en termes de qualité. Et en plus, ça démontre, ça ne t'a pas coûté trop cher parce que c'était une petite équipe, la Core Team, qui l'a faite. Et en plus, ça démontre la qualité de ton truc. Donc, tu te dis, ok, on a ce jeu sur la Moussaka avec de la partie cooking, de la partie RTS. Est-ce que c'est cool à jouer ? Et si c'est cool à jouer, là, on part sur de la prod. Je voudrais qu'on vienne, donc là, on est dans le calendrier très conceptuel, je voudrais qu'on vienne sur vraiment la mécanique de RTS. Comment est-ce qu'on fait un bon RTS ? Comment est-ce que vous voyez le truc ? Est-ce qu'on peut définir RTS ? Non, parce que... On peut définir RTS, avance. Real Time Strategy. Exactement. C'est Starcraft, ce genre de choses. Voilà, c'est un jeu où, en fait, on va avoir plein de petites unités du dessus. Exactement. Toi, t'es au clic et tu te déplaces des unités, des troupes pour aller conquérir le monde. Pour aller conquérir et faire de la gestion aussi un peu. C'est ça. Il y a beaucoup de gestion. Et voilà, plutôt bien. J'aime bien regarder les gens jouer à ces jeux, c'est passionnant. Voilà. Eh bien, écoute, tu vas adorer avec des moussakas, ça va être encore plus. Alors, il y a plusieurs types, évidemment. Dans les RTS, notamment, il y a beaucoup de paramètres, parfois, qui peuvent rentrer en compte. Est-ce qu'on décide de faire un truc genre ultra blindas à Europa Universalis, qui est un des jeux les plus hardcore du monde, ou est-ce qu'on fait quelque chose plutôt genre mobile ? Sur quel support est-ce qu'on est ? Où est-ce qu'on le déploie ? Quel public ? Qu'est-ce qu'on vise comme public ? Ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait se dire qu'on va faire un jeu qui soit déployable sur tous les supports possibles. Yes ! Ma Game Boy Color n'attendait que ça. Mais, quand j'ai tous les supports, c'est genre ordinateur, mobile, console. Tu peux ranger ta Game Boy Color. Mais, on se concentrerait d'abord sur, je ne sais pas, on va dire le PC, un truc du genre. Alors, comment tu portes un RTS avec des manettes à vos bras ? Alors, il y a Allo Wars aussi qui était plus récent. Allo Wars qui était sur console. Il y avait Ruse, il me semble. C'était un jeu Ubisoft d'il y a quelques années qui était... C'est quoi ? C'est genre avec plein de raccourcis sur la manette ? C'est ça, en fait. C'est ça. Je ne me souviens plus exactement mais c'est... Les RTS et la manette, en fait, c'est faisable. Il faut juste se sortir la doigt du cul et prendre quelques mois pour des années. Tu ne peux pas te taper contre un gars sur PC et gagner. Oui, mais le truc, c'est qu'en général, les joueurs consoles et PC ne jouent pas ensemble. Techniquement, c'est possible. Mais tu vois, par exemple, les sticks dans les jeux de baston, il y a des mecs qui tout d'un coup arrivent et ils arrivent à retourner un mec qui a un stick avec un pad. Il y en a un qui a un pad, l'autre qui a un stick et puis il y arrive quand même au pad. Là, je pense que, ne serait-ce qu'en termes de CPM, de clics par minute, avec une manette, forcément, tu es ralenti, non ? Voilà, mais après, le truc, c'est qu'on pourrait aussi faire notre jeu, on pourrait le designer en prenant en compte le fait qu'on ne va pas demander des tonnes de clips par minute, forcément. On va peut-être faire un truc un petit peu plus relax que Starcraft. On va faire un petit jeu, un petit RTS pour toute la famille. Ouais, c'est bien ça. Petit RTS familial, le style préféré des familles, en fait, de RTS. C'est mal barré. C'est un nom, d'ailleurs, le fait de réussir, comme fait souvent Nintendo, ils y arrivent assez bien, de créer des espaces où un enfant va s'amuser, mais quelqu'un, un hardcore gamer va aussi s'amuser parce que lui, il va viser un truc de complétion en disant je vais prendre les étoiles les plus compliquées. C'est un nom, cette espèce de difficulté distribuée dans un même monde. Je pense à Mario Kart, par exemple, Mario Kart. Moi, quand je joue avec mon petit neveu, je lui mets tout. Tu ne peux pas tomber dans les trous. Tous les handicaps. Tu bouges la manette pour tourner, et moi, je suis en train d'essayer de faire des super dérapages et lui, il me dépasse parce qu'il m'envoie une carapace bleue. En fait, je ne sais pas s'il y a un nom en particulier, mais il y a plusieurs éléments sur lesquels tu taffes. En fait, c'est hyper marrant parce que c'est mon taff maintenant à Ubi, là où je bosse. En fait, moi, je bosse en game design sur tous les jeux casual. Alors, ça s'appelle Games for Everyone, le truc auquel je bosse. Et en fait, on essaye, je travaille sur six ou sept jeux différents et il y a des studios qui les développent et moi, j'essaye de faire en sorte que ce soit le plus facile à jouer pour tous et que ça touche un maximum de personnes, etc. Ça reste amusant. Exactement. Donc, ça veut dire qu'il faut que le jeu soit utilisable, alors pas accessible parce que l'accessibilité dans les jeux, c'est justement pour contrer tout ce qui est handicap, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment utilisable par le plus grand nombre et c'est ça un peu le côté casu, pas casu au sens dégueulasse genre c'est l'aménagère de 50 ans qui joue à des jeux mobiles ou quoi. Non, casu au sens le jeu doit être flexible, il doit être vraiment flexible dans tous les aspects en fait. C'est-à-dire qu'autant tu peux t'y investir un petit peu mais tu peux t'y investir beaucoup, tu peux y jouer pas très bien mais tu peux y jouer très bien, ce genre de choses. Tout en t'amusant, en continuant de t'amuser. Exactement. Et comment on ferait ça dans un RTS ? Alors, du coup, je laisse la parole à quelqu'un. C'est ton métier. C'est ton métier. Est-ce que tu fais des... Je n'ai jamais fait de RTS. C'est un défi. Imaginons que dans ta boîte on arrive avec un RTS, on dit vraiment un gars qui aime bien Starcraft va quand même s'amuser mais en disant oui, c'est pas aussi pointu mais je m'amuse quand même et mon petit neveu peut s'amuser aussi. Il y a Akilon qui a justement une réflexion dans le chat qui correspond un peu à ça. C'est est-ce qu'on ne peut pas partir sur un tower defense qui est aussi une forme de RTS finalement, un bel light quoi. Est-ce que je peux mettre un véto ? Est-ce que le tower defense c'est vraiment, mais vraiment chiant ? c'est dur là. Le jugement est pavé dans la main. Je n'ai rien contre les gens qui aiment mais c'est juste chiant. Vous devez chier quand on joue un tower defense. Objection. On ne veut pas te perdre dans l'équipe, on ne va pas partir. La notre directrice créative a dit non et du coup on laisse tomber. J'ai hâte de voir comment ça va réagir. Moi j'aime beaucoup le tower defense. Ce n'est pas grave. Et en plus, on s'était plutôt mis du côté de l'attaquant. Oui, c'est vrai. Mais tu peux faire dans ce cas-là un tower attaqueur. C'est moins rigolo. Si je peux me permettre un petit retour là-dessus, je pense qu'avec le style graphique de Keke, parce qu'on parle là-dessus, c'est le directeur artistique, je pense qu'il faut faire un truc quand même où on essaye de répondre un petit peu l'amour et tout. Pas trop, tu vois. À moins que tu as peut-être envie de te lâcher aussi. En fait, c'est ça que je trouve très intéressant dans beaucoup de jeux en ce moment, c'est qu'il y a vraiment souvent un style graphique qui est trompeur dans le sens où on a l'impression, oui, ça va être gentil, tout ça, mais en fait, qu'il y a des côtés très dark et des côtés qui surprennent le joueur. Et c'est ça que les joueurs en général aiment bien, c'est être surpris. Et c'est vrai que si on fait un jeu de tir, tout ça, avec des moussaka, on se dit au départ, ouais, ce jeu, bon, ça a l'air un peu pour les enfants, tout ça, mais après, il faut, comme tu dis, il faut que ça soit casual, mais pas prendre les joueurs. On peut envahir une planète qui n'est pas la Terre. Voilà. On peut très bien détruire des extraterrestres méchants. Parce que c'est vrai que les joueurs... Ça peut être hardcore ou pas et on reste gentil parce qu'en vérité, c'était des gars qui allaient envahir... Voilà. Et on peut aussi dire que ce serait un jeu sur la dépression et donc les moussaka qui est... Métaphoriquement. Est-ce que ça ne pourrait pas être un jeu de programmation parce que du coup, ça enlèverait le problème du clic par minute et tout. C'est-à-dire que tu es dans une espèce de boucle temporelle genre les mêmes 5 minutes qui tournent en boucle et une fois que tu as constaté les mouvements, toi, tu as ces espèces de super pouvoirs, tu sais que tu vas reboucler. Une fois que tu as constaté les mouvements de tout le monde, tu programmes les chutes de tes bouts de moussaka pour un peu comme dans les lemmings ou autre comme ça et essayer de les détruire et de les empêcher d'atteindre un truc qui fera un peu RTS et en même temps un peu... Ah oui, toi, t'es très gameplay là. Ah ouais, il a les idées. Moi, je vais dégoûler. Moi, je suis là pour m'amuser. Ah, c'est carré-carré. On est passé de Starcraft à Angry Birds. Non, mais c'est bien. Non, parce que c'est de la programmation. Il n'y a pas d'adresse. Qu'est-ce qui, pour le moment, a le plus de sens côté scénario ? Ça veut dire que tu programmes... Regarde, tu vois un quartier vu du dessus. Tu sais que ta moussaka géante est au-dessus du quartier. Ok, tu dis... On te montre une première fois les mouvements qu'ils font pendant 5 minutes et là, on te dit... C'est un peu la mode en plus tout le temps de revenir dans le temps et là, tu dis... Avant de lancer le truc, tu programmes en disant ici, il y a ça qui tombe, ici, il y a ça qui tombe. Là, je n'ai pas encore pu me fournir en bout de viande hachée. Pour l'instant, c'est mort. Je ne peux pas le mettre. Il faut que tu retournes en cuisine pour aller en train de tourner. Et ça fait tomber les trucs et puis tu constates que le bonhomme, il ne peut plus passer par là. Sauf qu'en fait, il va tirer sur l'autre gars là-bas donc c'est mort. Genre, tu es dans une espèce de jeu de tactique. Et attends, mais en plus, par rapport à ce que tu dis, ce serait trop marrant que du coup, c'est un peu dans la tendance des jeux sur les moteurs physiques complètement what the fuck, genre Sir John Simulator, God Simulator et tout, on rajoute une bonne grosse dose de physique bien bâtarde. Genre, tu fais tomber tes moussakas et en fait, tu admires un peu le résultat à chaque fois et si ça ne te plaît pas et tu n'as pas fait assez de score pour le niveau, tu reviens et tu remontes. Tu remontes et tu dis un peu moins de viande hachée parce que je ne voulais pas faire tomber ce moteur. Est-ce que ce n'est pas un peu trop lourd ? En fait, concrètement parlant, avec tout ce qu'on a mis en place, est-ce qu'il faut qu'on fasse des choix ou est-ce qu'on est encore dans le cahier des charges et dans le timing ? On n'est tellement pas dans le cahier des charges. On est bien. C'est quoi le cahier des charges ? Le cahier des charges, c'est un jeu sur la moussakagée. Mettons que là, on arrive au moment où il faut trouver un concept selon la faisabilité et qu'il nous reste genre putain, on a vraiment glandé, il nous reste deux mois pour le faire. Ah bah non, on n'a rien développé. Mais attends, attends. Le bâtard, en deux secondes. Vous avez discuté un an, les gars, bravo. Ouais, mais quelle discussion. Ah, quelle discussion. C'était très riche. La démo à l'autre était très bien. C'était une belle idée. Là, on est dans la galère. On va devoir faire un Kickstarter, les gars. Jeudi, c'est pas mal. Le Kickstarter, c'est bien. Je veux dire, si il nous reste deux mois, il faut qu'on fasse un Kickstarter. En fait, à ce stade, exactement, qu'est-ce qui peut foirer ? Qu'est-ce qui fait que le projet peut être croûté ? C'est impossible. C'est impossible. Toutes les qualités sont là. Dans l'absolu, en fait, absolument tout peut faire foirer un jeu vidéo. Ah, mais genre, le nombre de choses qui peuvent faire foirer un jeu vidéo, mais genre, tu pourrais faire une liste et tu pourrais, genre, l'étendre encore deux fois plus et là, tu serais tellement loin du compte. Désolé, c'est un peu déprécié. On va partir sur une... Alors, voilà. Fin de... Voilà, donc on fait pas de vidéo. Le studio a coulé. Excellent. On touche le chômage. C'était Ubisoft, on a réussi à couler tout, Ubisoft. Voilà. Bien. Alors, il va falloir... Il va falloir un pitch précis et il nous restera 10 minutes pour le... Pour voir comment on fait pour le... Comment c'est avoir une vision claire un petit peu du truc. Est-ce qu'on peut faire un petit point ? Moi, j'aime bien la programmation de chute de nourriture. Est-ce que j'essaie de résumer ? Vous me dites si je suis dans le bon ou pas ? Alors, du coup, c'est un jeu avec... Tiens, on va essayer de mettre des petits termes un peu techniques pour faire plaisir aux gens. Alors, c'est un jeu avec deux core gameplay. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir deux gameplay un petit peu différents. Il va y avoir un gameplay un peu plus cooking qu'on n'a pas trop défini. Bon, bah voilà. C'est pas grave. On n'a pas le temps. On va le redéfinir après. On a le temps. Là, comme on ne l'a pas fait, ressemblait à un peu le principe de bois, pierre, métal dans n'importe quel jeu de gestion un peu. Genre, plus tu gagnes les stages, plus tu as de la viande hachée, des légumes, des machins. Ah, moi, je voyais un gameplay vraiment, une phase de jeu et tout. Ah d'accord. On le cook, tout quoi. C'est délicieux. Ah d'accord. Pour moi, c'est un peu... Pourquoi pas ? Ah oui, d'accord. Et sachant que si tu le fais trop, tu deviens dépressif. Parce qu'on parle de capitalisme. Mais du coup, le fait dans le jeu in-game, j'imagine que in-game, le fait que tu sois dépressif, ça altère tes stats. C'est ça le truc, non ? Sinon, si tu deviens dépressif juste dans la narration, est-ce que le joueur est vraiment, la personne qui joue est vraiment impliqué dans ce processus-là et ça a un impact ? Mais en fait, on va trouver un moyen que ça rentre dans le gameplay. Il y a plusieurs moyens de faire ça. Soit en fait, tu peux être moins pression dans tes mouvements, soit tu peux moins en faire parce que moins d'énergie. Mais il ne faut pas que ça devienne trop punitif. Ça peut aussi être symbolique, tu vois. C'est genre tes produits sont moins bons parce qu'il y a tes larmes dedans. Ah, c'est bien. C'est pas mal. Ils marchent moins bien. T'en as plus, mais ils sont moins efficaces. Ils ont moins d'effets. C'est vrai que j'avais pensé ou peut-être même aussi faire une sorte de power-up où en fait, que ça soit plus t'es vraiment dépressif, plus on va dire il y a une phase très rare dans le jeu où ta dépression elle est tellement forte que tu peux faire des miracles. Ah, carrément. Ils touchent le fond. C'est pas comme ça que ça marche la dépression. Tu touches le fond. Félicitations, toi tu as touché le fond. Tu ne crois plus en rien. Tu meurs, mais avant de mourir, tu fais un truc et c'est... Bon bah du coup, on a limite trois trucs là. Vous l'avez présenté comme le mec kawaii depuis tout à l'heure. Il a l'air, il a l'air. Ouais, c'est clair. Moi je dis, ah en fait c'est mignon. Ce qu'il fait, on va faire un jeu mignon. Je ne verrai plus jamais ces gifs comme avant. C'est fini. Tu vois, si les pigeons ils sautent comme ça, c'est parce qu'ils ont envie de mourir. Est-ce que j'essaye de refaire le pitch ? Oui, pardon. Allez, du coup, il y a une phase de cooking, il y a un espèce de mini-jeu à mon avis ou un truc comme ça pour la partie dépression quand on est vraiment au fond du fond. Et il y a une partie un petit peu programmation comme disait Navo où on est en vue top ou une vue de trois quarts-ish. dans lequel on a, je ne sais pas, c'est des niveaux en fait, il y a plusieurs niveaux, je pense. Oui, disons des quartiers de l'endroit qu'on en veut. Voilà, exactement. Des différents quartiers du monde en fait, tout simplement. C'est la terre ou pas ? Avec un truc procédural ? Oui, carrément, on met du procédural. Et justement, à ce procédural, on va gagner du temps. Il y a un dilemme parce que procédural, je sais que ça fait polémique dans le monde du développement du jeu vidéo. Moi, en ce moment, je joue à Binding of Isaac. Vraiment, le procédural, c'est bien quand c'est bien fait. Oui, mais quand c'est mal fait, ça donne des jeux, on ne va pas les citer. On va bien le faire. Vous avez quelqu'un pour bien le faire ? On va bien le faire. Moi, je sais que le premier jeu en procédural on va tout bien faire. On part du principe qu'on fait tout bien. Perso, le premier jeu en procédural que j'ai fait, c'est Lufia 3 sur Game Boy Color. On y revient. Qui est en fait, le jeu te promettait des donjons systématiquement différents parce que chaque étage de chaque donjon était généré aléatoirement. Sur que le schéma était exactement le même. ce qui veut dire que tous les deux étages ressemblaient. Isaac a résolu ça. Comment ça fait-il d'ailleurs ce génie de Super Meat Boy ? Edmund Macmillan. Edmund Macmillan. Et Tommy Reffen associant. C'est du demi-procédual, j'ai l'impression qu'en fait, il a créé une espèce de schéma. Non, c'est procédural en fait. Oui, ça reste procédural. En fait, c'est pas j'envoie tout n'importe comment. Les salles sont créées à la main. Mais le procédural, c'est ça le principe en fait. Le procédural, c'est pas de l'aléatoire en fait. Mais le truc, c'est que pour un jeu comme le nôtre qui serait de la stratégie, tout ça, je trouve que le procédural, c'est de la connerie. Moi, je suis sûr qu'on peut trouver des petits procédurals. Je pense qu'en fait, justement, il vaut mieux qu'on prenne un bon level designer qui nous fasse des petits niveaux papiers d'aléatoire. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Je pense qu'on peut, justement, tu vois, t'as une partie du procédural qui est autorée. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui va designer des chunks, des morceaux de niveau qui vont fonctionner. Ne bougez pas, je fais un petit machin, on va régler ce débat très vite. Et on va les assembler ensemble, tu vois. Et après, ça, avec l'algo de procédural. Écoutez, si vous votez pour le procédural, on va avoir un truc pire que nos Man's Skies. Faites attention. Non, parce que là, on est quand même sur un truc où on imagine qu'on est au-dessus d'un quartier en top. Donc, c'est des chunks qui sont assez compréhensibles et même quasiment visibles par le joueur qui comprend qu'en fait, on lui a bien bricolé les quatre pâtés de maison en question, mais que ces quatre pâtés de maison se relient à quatre autres pâtés de maison qui, eux, ont aussi été... Si on fait un jeu, justement, s'il y a un enchaînement de niveaux comme ça, un début, une fin, je trouve ça mieux d'avoir quelque chose, quitte à faire des chunks qu'on met ensemble ensuite. Peut-être un peu des deux. Mais pourquoi pas, en fait, avoir un niveau et un mode funky. Ouais, éventuellement. Ça, c'est la meilleure possibilité, je trouve, avoir effectivement un mode scénario avec des cartes conçues pour être... Il y a un mode éditeur, mon gars. Ah non, mais oui. Avec un mode éditeur avec un classement mondial du mode éditeur. Et du multi à 16. Voilà, c'est bon. Il nous reste un mois. J'ai lancé un vote pour savoir si est-ce qu'on fait du procédural pour le jeu, les gens ont encore deux minutes. Ah, mais on a déjà dit les deux. Ok, très bien. Attends, attends. Laissons les gens décider. C'est eux qui ont les décider. On va laisser les gens décider. On a parlé tout seul depuis tout à l'heure. C'est notre petit focus. Ils ont dit Moussaka, après on l'a dit c'est bon. Moi, j'avais dit on va passer cinq minutes sur chaque pitch. Et là, ça fait combien de temps ? Ah bah, ça fait... Non, mais annule tous les créneaux. Il nous reste toute la nuit. Ok, c'est parti. Mais par contre, alors, bon non, je vous dirais ça. Moi, j'y joue à ce jeu en tout cas. Ok, bah c'est... Moi, j'y joue pas. Comment est-ce qu'on communique dessus ? Parce que mine de rien, la communication dans un jeu vidéo, c'est important. Mais là, on a terminé le jeu. Kickstarter. Tout se passe bien. Kickstarter, mais comment tu communiques bien sur un Kickstarter ? Comment tu fais pour que ton Kickstarter se vende ? Parce que des jeux sur Kickstarter qui daubent et qui se croutent comme des bouses, il y en a quand même une planquée par semaine. Donc, comment tu fais ? Il faut ainsi prendre à l'avance. Ah, pardon, il y a quelques questions. C'est quoi le procédural ? Effectivement, est-ce qu'on peut redire les gens qui n'ont peut-être pas entendu ? Je l'envoie à Squeezie, c'est tout. Vas-y, vas-y. C'est bon, j'ai le numéro de Squeezie. Squeezie, il joue, il dit c'est vraiment Fandard. Alors, le procédural, pour les gens qui demandent, en fait, le procédural, c'est souvent qu'on simplifie en génération aléatoire. Du coup, on pourrait se dire OK, on va faire un truc, c'est génération aléatoire. Soit qu'en fait, quand tu fais de la génération purement aléatoire, c'est de la merde. En fait, parce que les trucs, non, mais les trucs ne vont pas ensemble. Les choses ne fonctionnent pas. Par exemple, ton héros, il peut débuter en dehors de la map. Donc, en fait, du coup, la génération procédurale, c'est que tu guides l'aléatoire. Par exemple, tu fais mon héros, il commence toujours dans une zone safe. Les premiers niveaux ont toujours trois ennemis, ce genre de choses. Et donc, la génération procédurale, c'est de l'aléatoire plus ou moins guidé. Je ne sais pas si j'ai bien. C'est très bien. Bon, le public est un peu partagé. On est 45% sur le oui, 54% sur le non. On leur donne des deux. Vous avez les deux, les gars. Nous sommes les génies. Apparemment, 100% des gens veulent jouer à ce jeu. C'est très, très bien. OK. Donc, comment est-ce qu'on communique dessus ? En faisant ça. Moi, je trouve que ça, c'était super. Tu dis aux gens, vous préférez un jeu en procédurale ou pas ? Après, ils disent 55% oui. Il y a les deux maintenant. Les 100% se disent « Waouh, ce jeu est fait pour moi. » Ou les 100% font « Ah, putain, merde. Je déteste quand il y a une partie. » C'est ce que fait un studio français. Amplitude, ils ont un truc qui s'appelle le Games Together qui est un truc où en gros, sans déconner, ils annoncent les features qu'ils vont développer à la communauté et ils les laissent choisir, prioriser certaines features, etc. Ils le font, mais sans l'arnaque que j'ai dit. Ils le font pour de vrai. Non, c'est des gens bien, non ? Après, moi, je ne suis pas trop de ce... Contrairement à en politique, pour moi, en créativité, en création, je suis plus de l'école Steve Jobs. Je ne vais pas demander aux gens ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est moi qui sais ce qu'ils veulent. Après, ça dépend du genre de jeu. C'est-à-dire que pour un jeu très narratif, par exemple, tu ne peux pas demander aux gens ce qu'ils veulent, ce genre de choses. Par contre, pour des jeux qui sont très basés sur le gameplay, par exemple, ou même globalement les roguelikes, c'est quelque chose qui est super intéressant. Il y a par exemple un jeu qui s'appelle Nuclear Throne qui a été développé en live sur Twitch pendant un an, un an et demi. Au final, le jeu a fait un carton monumental et c'est une possibilité de marketing que l'on peut avoir. On développe notre jeu sur Twitch et on dit aux gens « Ouais, faites-nous des suggestions. » Moi, je connais un gars qui l'a fait. Ah oui, alors ! Est-ce qu'on fait un point Switch maintenant ou pas ? On peut faire un point Switch maintenant ou pas ? Ah, Switch ton jeu. Switch, votre jeu. collectif. C'est quoi Switch ? C'est alors, il y a un an et une semaine, j'avais dit qu'on ferait un jeu en une semaine et ça a dérapé. Du coup, je suis toujours en train de le développer et j'ai prévu une petite démo qui est sur une clé USB mais je ne l'ai pas là parce que j'ai oublié d'installer RPG Maker sur cet ordi. Donc, il faut que je l'installe. On l'aura ce soir tard si j'y pense, dans la nuit. Je vous le ferai. Sinon, ce sera en une semaine, je ne sais pas quand. Et en fait, c'était le piège. C'était un jeu collaboratif où tous les gens m'envoyaient leurs dessins, leurs fonds de tiroirs, des fanarts qu'ils faisaient pour l'occasion, etc. Donc, le jeu a une DA qui est complètement bazardée mais qui est magnifique. Et moi, par-dessus, j'ai fait « Ah merde, il y a beaucoup de trucs, il faut que je fasse une histoire maintenant ! » Parce que c'est RPG Maker, tu vois, en matière de gameplay, RPG Maker 2000, enfin, MX, MV maintenant, c'est un peu limité. Et donc, du coup, j'ai passé beaucoup de temps à tester des mécaniques de gameplay, à chercher une histoire et tout. Et maintenant que je l'ai, je fais « Trop bien ! » Et après, j'ai eu un taf et je fais « Ah, foutre ! » Et donc, maintenant, je continue à avancer à petits pieds. Alors, où en es-tu ? Tu dirais... Alors... Parce que tu nous mets la pression depuis tout à l'heure et Guy, il vous reste de moi. Oui, bah oui. C'est ça, exactement. En fait, le mec, c'est juste... Je peux pas... J'ai arrêté de teaser parce que franchement, je suis pas maître de mon temps libre, c'est con. Non, non, mais au-delà du temps libre, c'est-à-dire que tu dirais que le jeu est complètement jouable où il y a une bêta ou il y a un... Il y a une bêta qu'il faut que je finisse qui est en fait la bêta du système de combat. Ce serait la démo que je voudrais montrer tout à l'heure, en fait. Le système de combat tourne bien. Je donne un petit système si vous aimez, par exemple, Shadow Hearts. C'est un petit peu dans cet esprit-là. Voilà, pour le système de combat avec la petite roue, là. Moi, c'est des frises, mais c'est comme des petits trous. Non, moi, c'est une frise. Et voilà. Mais bon, on fera peut-être une démo ce soir plus en détail. Là, n'est pas la question. L'intérêt pour moi d'avoir cette heure-là, c'était juste de mettre en évidence le fait qu'effectivement, un projet de jeu vidéo, ça paraît très cool. C'était juste ça, ta stratégie. J'avais vu, vous les gâtes, c'est chiant. Moi, c'est dur d'être un peu et les gens vont dire « Ah, ok, autant pour nous, Thomas. » Non, mais en fait, ce que je voulais avoir, c'était aussi des retours d'expérience de pros pour voir dans quoi est-ce qu'on peut ne pas s'embrouiller. Et donc, du coup, moi, j'avoue que ça ne règle pas ma question, évidemment, mais maintenant, on n'a pas terminé. Comment est-ce qu'on fait pour, encore une fois, faire connaître le jeu ? On a donné trois idées déjà. Alors, si Squeezie ne répond pas, il y a quoi ? Il y a faire un Kickstarter parce qu'on a bien vu que maintenant, le Kickstarter, c'est plus... Mais non, sur Kickstarter, il y a plein de jeux qui daubent. Bien sûr, mais c'est un des moyens de dire « Ce jeu est vraiment un phénomène. Déjà, 3000% parce que tu n'as demandé que 20 balles, mais que les gens sont 3000%. Sauf que c'est un truc qui est vraiment un double tranchant parce qu'en fait, un Kickstarter raté... Moi, je ne suis pas pour. Je déconseille toujours les Kickstarter parce qu'après, tu es obligé de livrer. Les gens ont payé. C'est ça, le truc. Tu ne peux pas dire « Désolé, c'était pas bien. » Déjà, il y a ça, mais en plus, tu lis ton marketing. Pour une pure marketing, en fait, mettons que ton jeu, tu vas le faire, tu vas le livrer. Et tu dis « Ok, je vais faire un Kickstarter mais purement pour le marketing. Histoire de dire genre « Ok, j'ai fait un jeu sur Kickstarter, regardez, il était kickstarté. » Si ton jeu est une fois sur Kickstarter, en fait, ça va être la merde après. Ah, six fois, tu veux dire. Voilà, six fois sur Kickstarter mais que tu le sors après, les gens vont le voir et s'il y a des chances, il y a des grandes chances qu'ils se disent « Ouais, mais il a fois sur Kickstarter. » Un. Oui, en fait, ça va revenir. Donc, c'est un truc vraiment à double tranchant et... J'ai vu, en général, il y a beaucoup de personnes en fait, elles parlent du Kickstarter avant, elles ne le lancent pas encore mais on va dire ils développent le jeu et en fait, ils sont en contact avec leur public genre sur Twitter, Facebook en plus et après, ils demandent « Oui, est-ce que vous pensez que Kickstarter serait une idée ? » Et ils sont déjà une idée globale pour éviter l'échec. Et du coup, après, si ta fan base elle est à fond en se disant « Ouais ! » Bon, après, si c'est des bâtards ils disent « Ouais ! » Et après, ils voient le Kickstarter et ils disent « Non ! » Mais en général, les fans, ils sont vraiment très, on va dire, ils te suivent et si tu es sérieux dans ton projet, en général, il n'y a rien à faire. Mais comment tu fais pour avoir des fans de base ? Les fans de base. Tu veux des dessins sur 3DS, enfin, c'est facile. Non, mais franchement, il y a vraiment beaucoup de... Alors, j'ai vu ça dernièrement sur Tumblr, ça a bien marché. Vous connaissez, je pense que vous avez entendu parler du jeu Dream Daddy. Oui, bien sûr. Alors, en fait, ils avaient parlé... Bon, après, c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de personnes connues qui ont bossé sur le jeu mais c'est vrai que quand ils ont fait un jeu sim où tu joues des daddies et tout ça, ils ont mis ça sur Tumblr et les gens se sont dit « Tu joues des daddies ? » Je ne comprends pas. Oui, mais le truc, c'est que c'est quand même les Game Grumps qui ont fait le jeu. Et en fait, les Game Grumps, ils ont, je crois, ils ont 200 000... Surtout, il y a un autre effet, c'est que souvent, on parle des gens qui ont gagné au loto parce qu'ils ont gagné. On leur demande, on se dit « Ils avaient joué quel numéro ? » Mais ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'il faut plutôt voir le nombre de gens qui font la même chose que... Alors, je ne connais pas ce jeu Big Daddy, ça s'appelle ? Oui, Dream Daddy. Combien il y en a à côté pour qui ça n'a pas marché du tout ? C'est aussi comme ça que tu évalues une stratégie. Celui qui a gagné, il a toujours gagné, c'est pour ça que tu le connais. Mais après, en stratégie intéressante, parce qu'on parlait justement de Game Grumps, un truc qui marche bien en ce moment pour certains types de jeux et ça marcherait bien pour notre histoire de Moussaka, ce serait d'envoyer plein de mails à des youtubeurs, à des streamers, mais pas forcément les plus gros. C'est-à-dire que Squeezie, en fait, il ne va pas te répondre parce que Squeezie, voilà, c'est Squeezie. Si, 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 on a Navo, Navo, il a un numéro de Squeezie. Je vais lui dire, mec, j'ai appris Cyprien, je vais lui dire, tu m'appelles Squeezie, là ? Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, les plus gros youtubeurs ne vont pas te répondre. Par contre, les plus petits, ceux qui ont des chaînes plus petites, genre 10 000 abonnés, 5 000. Oui, beaucoup de tweeters. Exactement. Donc, en fait, c'est des personnes qui vont parler de ton jeu et si ton jeu est bon, derrière, il va y avoir une communauté qui va se former. Et donc, effectivement, je pense que c'est pas l'idée la plus conne qu'on ait eu aujourd'hui. Très bien, je vais vous demander peut-être de commencer à conclure pour voir, une fois que vous avez avec une dernière question. À conclure l'émission, parce que c'est à conclure, on va plutôt le faire en plus. Ah, vous allez le faire après, Je rappelle qu'à la nuit originale, tout le monde se baise. C'est un acte. Moi, j'étais venu pour ça. Oui, ben, Navo aussi, depuis le début. J'ai jamais demandé ça, moi. Oui, c'est vrai. C'est un acte. Rendez-moi ma majorité. N'écoute pas, petit oiseau. N'écoute pas. Donc, la dernière question, je pense que c'est la dernière pause, process qu'on peut faire pour le développement de la jeu vidéo, c'est comment est-ce que vous gérez la célébrité derrière ? Gérez la célébrité ? Ah ben oui. On a sauté beaucoup des tables. On a sauté beaucoup des tables. On a sauté beaucoup des tables. En fait, on a sauté un choix. C'est vrai qu'il y avait cette deuxième partie de comment s'appelait ce documentaire sur les indés. Alors, il y a Indie Game de Movie, Super Game Jam. Je pense que c'était Indie Games de Movie qui s'intéressait justement à Edouard Macmillan. Edmund Macmillan. Edmund Macmillan. Et Philippe Poisson, le créateur de FES. Il y en avait un ou deux. Il y en avait un qui vivait super. Je crois que c'était Edmund Macmillan. Non, dans la deuxième partie. Non, Jonathan. C'est une espèce... Enfin, maintenant, sur Netflix, tu as un autre film qui est plutôt un enchaînement de bonus, je pense, parce que c'est beaucoup moins bien structuré, mais où tu vois le côté merde, maintenant... Ah non, ça y est, j'ai. Pardon, c'est Minecraft. Ah ! Non ! Le mec de Minecraft qui est en dépression. Comment gérer la célébrité ? Tu deviens un néo-nazi, c'est très simple. Non, mais tu vois, c'est-à-dire qu'au-delà de sa personnalité, le truc, après, comment il l'a géré, apparemment, pas très bien. Il est devenu néo-nazi. Le gars, je pense que de base... Le gars, je pense que de base, n'était pas quelqu'un de recommandable. Mais le truc, c'était qu'il se faisait complètement... Après, c'est toujours compliqué de dire... Sinon, après, tout le problème, c'est juste sur la mécanique entre guillemets du truc qui était maintenant que j'ai une communauté de gens qui pensent que je suis le génie du siècle incroyable, la prochaine chose que je vais faire, je me mets une pression... T'as une pression de bâtard. Oui, parce qu'en gros, cette pression qui s'est mise, Notch, la pression qui s'est mise, Notch, ça l'a tué, mentalement, moralement. Donc, comment gérer le succès ? C'est une bonne question. Oui, c'est dur. Même Toby Fox qui a fait Undertale et tout... Lui, il ne le cherchait pas forcément. Le mec qui a fait Undertale, Toby Fox. Qui faisait des rom-hacks Earthbound à la base. Qui a vendu, je ne sais pas combien, un million et demi, deux millions ? Un million sur PC en tout cas. Et puis ça va continuer à vendre. Et puis PlayerUnknown, ce n'est pas un mec comme ça aussi un peu ? Qui ça ? PlayerUnknown, celui qui fait Battleground. Non, lui, pour le coup, lui, c'est un businessman. Je pense qu'il gère bien sa barque. Et surtout, en fait, le truc, c'est que... Alors, je ne sais pas quel âge est Toby Fox. PlayerUnknown a genre, je crois qu'il est à quarantaine. En fait, c'est un truc qui rentre en compte. C'est-à-dire que tu ne gères pas de la même manière ce genre de truc si t'arrives à 20 ans ou à 40 ans, en fait. Du coup, on est dans la merde ? Ouais, il est dans la merde. Du coup, on ne va pas le faire. Ok, d'accord. On fera un jeu moins bien pour être sûr de ne pas de... Est-ce qu'on annule le jeu ? On annule. Non, non. On sort quand même, mais on fait de la merde. Non, parce que je pense que ça va marcher quoi qu'il arrive, donc il vaut mieux qu'on a un titre. Comment ? On n'a pas trouvé de titre au jeu. Il faut trouver un titre maintenant sinon on ne va pas avoir de fanart. Est-ce qu'on l'appellerait pas ? Moussakwa ? Moussakwa ? Moussakwa ? Vous avez une minute pour trouver un titre. Attends, attends. C'est quoi ton délire ? La souris, c'est une mouse ? Mais pourquoi une souris ? Non. Un Bamoussaka ? Je ne sais pas. Un Bamoussaka ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais en faire des trucs. On peut faire un jeu de mots avec Moussaka ? Attends, on peut. Après, est-ce qu'on est obligé de faire un jeu de mots ? Je pose la question. On a vu des salons de coiffure qui sont tombés pour moins que ça. C'est vrai que le titre, quand il est bien trouvé, en général, tu es trop content quand tu dis le titre. C'est vraiment un des meilleurs noms. C'était quoi le nom du film ? C'est à l'origine de tout ça. C'était l'attaque de la Moussaka géante. L'attaque de la Moussaka dépressive. Non, mais non. En fait, le titre a été trouvé dans le chat. Moussatak ? Ah, ben voilà. Ah, bien sûr. Merci à la communauté. Merci à vous. Ça, c'est vraiment... Il y a vraiment eu un esprit collectif. Tout le monde a proposé le même titre. Très vite. Voilà, brefetez-le. Et on attend vos fanarts avec impatience. Merci beaucoup à vous. On va laisser la place. Bravo. Merci la nuit originale. Merci. C'était très cool. Pardon. J'adore parce que les applaudissements des premières heures sont souvent ultra timides. Mais alors à 4h du matin, il y a presque plus d'applaudissements que d'heures réellement. Donc, merci beaucoup à vous, Kéké. Merci, Gabriel. Merci, Giro. Merci, Navo. Vous restez évidemment. Puis on va accueillir qui ? Eh bien, on va accueillir Marie. On va accueillir Clem Bedock. On va accueillir qui d'autre ? Raphaël Descraques. Qui d'autre vient ? Allez, on s'installe tranquillement. Moi, je vais changer le titre. Vous savez quoi ? Est-ce que je vous mets une petite musique ? Allez, je vous mets une petite musique. La petite musique détente. La petite musique plaisir. Hop là. Attendez, il faut que ça charge évidemment. On s'installe tranquillement. Ah, ça, c'est pas la bonne. Voilà, ça, c'est la bonne. Oh, allez, regardez-moi ça. Allez, on s'installe. Je change le titre. N'hésitez pas à continuer à partager le lien et tout. Voilà. Bonjour, Chloé. Allez, hop, je change le nom et on y va. Je change le nom. Merci.